bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur excel c'est une montre mais différente des précédentes une montre qu'on va illustrer sans rien écrire sur la page avec des aiguilles secondes minutes et heures ok on va donc directement commencer ici ce sont donc des noms ici que je viens d'écrire ici sur cette feuille il y a donc les minutes les secondes etc je vais donc expliquer un petit peu ici par exemple les lignes une ligne pour écrire donc 1 12 fois ce nom et il me réduit ça égal ligne de 1 2 points jusqu'à 12 fois je mets f4 pour et c'est donc lorsque je sélectionne ici j'appuie sur if 9 il me donne 1 2 3 jusqu'à 12 mais lorsque je fais puissance 0 il me donne 1 12 fois 1 1 12 fois ici la même chose 60 fois lorsque j'écris ici il me fait 60 fois voilà donc ici c'est 1 1 1 60 fois ok et lorsqu'il me donne je veux par exemple ici 1 2 juste ici une petite explication et je reviens 60 fois voilà lorsque les secondes coïncident avec un nombre de ceux de cette colonne et le mode il me le donne ici c'est égal seconde maintenant c'est un nom juste pour explication donc on est à 47 secondes lorsque j'appuie sur f9 etc donc je veux faire glisser ceci jusqu'ici donc on est à 53 secondes non égale si les secondes égale son nombre point virgule les secondes sinon il me donne 0 j'ai fait comme ça voilà donc lorsque j'appuie sur f9 les 9 10 11 lorsqu'il coïncide il me le donne le reste ici c'est 0 c'est ce que je veux dire avec ce nom ici sa seconde seconde maintenant lorsque le seconde maintenant coïncide avec le seconde réel elle me donne 1 pour les minutes lorsqu'il coïncide avec les minutes il me donne 0,9 pourquoi 0,9 pour que ça c'est la taille des aiguilles ici 0,9 ici enfin 1 0,9 0,8 c'est la taille des aiguilles ok voilà donc c'est pourquoi je vais donc supprimer cette feuille là et je vais donc insérer une horloge de type radar et un graphique de type radar voilà il est vite dans lequel je vais mettre les secondes les secondes en valeur les minutes en valeur les heures en valeur ok j'ai cliqué par la droite sélection je mets ajouter j'ai choisi ici donc un des noms jusqu'à point d'expression je mets secondes comme ça se crée sur le nom v voilà donc seconde v ici c'est le nom de cette série même si je trempe c'est pas un problème il faut pas tromper ici donc voilà lorsque j'appuie sur if 9 attendez oh est parti c'est pas sélection ajouter égal seconde veille ici seconde veille ok je supprime ceci je supprime ceci je supprime ceci je clique sur if 9 et voilà c'est les secondes la même chose je sélectionne ajouter les minutes je choisis une cellule extérieure et j'efface jusqu'à point exclamation je mets minute veille ici minute veille et je clique sur ok ok je sélectionne pour mettre leur ajouter je clique ça heure v sont des noms que j'ai déjà mais voilà les heures reste donc voilà j'aimais ça 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 et je mets donc le petit bouton les petits boutons ici de secondes ont derrière ici c'est ça le nom et la taille donc c'est 0,18 je vais donc mettre ici anti secondes ajouté du sélection j'ai choisi une sur extérieure j'efface jusqu'à point d'extraction et je mets anti secondes voilà donc le petit second je mets aussi anti secondes ici ok ok j'appuie sur f9 voilà donc l'heure qui travaille qui fonctionne et la même chose ok la même chose que celle de système donc autre chose ici pour les 12 et les 60 c'est pour faire ici le la périphérie de 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 l'heure donc juste je clique je sélectionne ajouter et je vais mettre ici donc 60 je clique soit soit et comme ça comme ça s'écrit je mets 60 je vais mettre donc si deux pour différencier c'est bien ok donc voilà et c'est 61 je clique par la droite au défilé type donc c'est de 60 voilà je vais donc mettre ici ceci ceci je vais donc bonder c'est 60 voilà ceci voilà je clique je clique par la droite mettre je vais mettre donc ceci comme ça voilà 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 donc je clique sur f9 voilà donc une minute seconde etc ok je vais donc ajouter donc ajouter donc ajouter donc 60 je vais ajouter 12 ça c'est pour aller 12 1 12 ok je vais donc sélectionner 12 voilà c'est sélectionné on défie le type donc le 12 c'est le radar voilà je sélectionne aucun et ici je vais mettre ceci ensuite je clique pour la taille et j'aime comme ça voilà donc voilà donc une horloge qui fonctionne parce que j'appuie sur f9 donc je vais je crée ceci ici pour les types pour moi voilà donc je vais donc il y a un petit macro copier pour démarrer arrêter voilà je vais le demander je vais donc cliquer sur ceci pour arrêter il y a aussi cette macro pour arrêter voilà donc lorsque je mets démarrer voilà donc l'horloge qui fonctionne il y a donc la même chose que celle du système ok on peut stopper ici et je peux dans ce cas supprimer tout ceci ici c'est pour juste pour l'explication ok je vais même supprimer ceci je vais supprimer ceci voilà donc l'horloge qui fonctionne juste avec ce petit bouton il y a le démarrer et arrêter sans réécrire stop je vais stopper juste avec ces noms là qui décrivent toutes ces instructions ok et c'est le produit matricial c'est à dire pour faire une c'est la multiplication comme je multiplie une colonne par une autre ok c'est je veux une explication 1 c'est 2 voilà donc jusqu'à 60 ici c'est égal à ce grand maintenant pardon ici ça c'est 1 lorsque la ligne la ligne ici c'est la ligne lorsque la ligne est égale ligne de 1 60 lorsque la ligne la ligne elle change toujours 1 2 3 selon les secondes lorsque la ligne c'est égal est égale est égale ceci égale ceci point virgule 1 c'est non 0 donc voilà ici la seconde comme vous voyez le 1 ici qu'est ce qu'est ce qu'elle fait la ligne c'est une c'est une c'est un produit matricial égale ça fois ça voilà donc pourquoi il me donne pourquoi il me donne ici 45 46 parce qu'il y a ici 1 le reste c'est 0 c'est la même chose ici ah on a effacé ici on a effacé c'est la même chose c'est à dire ici voilà pour la pour les minutes en valeur c'est la même chose c'est à dire lorsque les minutes coïncident avec avec le nombre 1 1 1 elle me donne le nombre de secondes ici c'est pourquoi c'est ça l'explication ok ça c'est juste pour une explication des noms il faut un petit peu se concentrer pour savoir de quoi il s'agit donc on va démarrer on va voir notre horloge voilà donc voilà donc notre horloge c'est la même chose et toutes les positions sont les mêmes à la prochaine donc nous sommes le 28 08 2016 ok à la prochaine donc à la prochaine